Bonjour, c'est Hugues Fabrice Dango et vous regardez Brachy Sa Rencontre. Un prénom atypique, mais pas seulement. Hugues Fabrice Dango est ce qu'on appelle un athlète hors du commun, alliant parfaitement études et carrières sportives. L'étudiant en génie électrique est surtout spécialiste du triple saut. Il détient un palmarès exceptionnel, double recordman d'Afrique du triple saut en salle et en plein air. Il est aussi l'actuel champion d'Afrique. Un statut que confirme Zango un an plus tard en obtenant la médaille d'or des Jeux africains de Rabat en 2019. Alors, quelles sont ses ambitions pour les mondiaux de Doha ? Rencontre avec ce champion hors pair. Bonjour Hugues Fabrice. Bonjour Vakissa. Comment vas-tu ? Je fais très très bien et toi ? Ça va, merci. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour nos quelques téléspectateurs qui ne te connaîtraient pas encore ? Bien sûr. Alors, Hugues Fabrice Zango, je vais dire athlète triple sauteur, recordman d'Afrique et également étudiant en première année doctorat. D'accord. Et comment t'es venu l'envie de faire ce sport, le triple saut ? Alors, le triple saut, c'est venu un peu par hasard parce que vous voyez bien que l'athlétisme, il y a beaucoup de disciplines, plus d'une vingtaine, plus d'une trentaine en fait même d'ailleurs, avec les mâches et tout. Alors, le triple saut est venu un peu par hasard parce que j'étais, vu ma corpulence, vous voyez, je suis un peu dans les sports explosifs, on va dire. Et il y a le sprint, il y a beaucoup d'autres choses. J'ai testé d'abord le sprint avant le triple saut. Mais le triple saut, c'est vraiment là où j'ai beaucoup progressé un peu. Là où j'ai progressé le plus rapidement, voilà. Et c'est là qu'est venu en fait. Donc, j'ai choisi le triple saut un peu par, j'allais dire, par compatibilité en fait avec mes capacités et puis avec mes compétences. D'accord. Alors justement, on dit que tu es le surdoué du triple saut. Est-ce que c'est vrai ? Surdoué ? Ah non, non, non. Là, moi, je n'ai pas entendu ça par contre. Oui, moi, je l'ai entendu. Ah bon ? C'est vrai qu'en Afrique, il n'y a pas eu beaucoup de grands trip sauteurs. D'ailleurs, en Afrique, il n'y a pas de trip sauteurs au-delà de 17-30 et régulièrement, chaque année, on gagne les championnats d'Afrique autour de 17-0 et tout ça. C'est vrai que là, j'ai amené le trip saut africain à un autre niveau qui peut justement faire la concurrence avec les meilleurs mondiaux. Alors, de là à être surdoué, je ne pense pas. Mais bon. C'est bien modeste. Bon, alors. Ton nouveau statut, c'est-à-dire de passer de l'ombre à la lumière, comment tu le gères ? La lumière ? Là, je ne suis pas encore à la lumière parce que là, je n'ai juste que des titres africains. Là, je n'ai pas encore eu de titres. Mais c'est déjà pas mal. Oui, si, je progresse bien et franchement, j'ai de belles performances. Et il y a encore, j'allais dire, un peu sous la pédale, on peut encore appuyer. Il y a un vrai engouement autour de toi en ce moment. C'est vrai qu'actuellement, les gens commencent à se poser des questions. Ils se demandent jusqu'où il peut aller et tout. Mais moi, franchement, là, moi, je ne me prends pas la tête. Et pour le moment, comme je n'ai pas encore de titre mondial, je me considère encore comme le petit du triple saut. D'accord. Alors, tu ne fais qu'améliorer tes performances sans cesse en triple saut à 17,50 m et plus, même en salle. Comment tu expliques ces résultats ? Alors, les résultats, c'est dû à un long processus. Le triple saut, comme toute discipline sportive dans l'athlète, requiert en fait de longues années de pratique. Et j'ai commencé l'athlétisme en 2011-2012. Et bon, de là à maintenant, ça fait quand même huit années de pratique. Et justement, c'est tout ce processus-là qui me permet actuellement de pouvoir m'exprimer. Bon, on compte à peu près dix années pour être au haut niveau, au top haut niveau dans l'athlétisme, à peu près en moyenne. Donc, ceux qui arrivent à huit, huit années au haut niveau, c'est vraiment, c'est très, très bien. Ça veut dire que tu as un bon potentiel. Et selon toi, quelles sont les qualités requises pour être un bon triple sauteur ? Alors, pour être un bon triple sauteur, contrairement au saut en longueur, par exemple, où il faut beaucoup, énormément de vitesse, on doit surtout les sauts qui requiert de la vitesse. Parce que si tu marches, tu ne pourras pas sauter loin. Forcément. C'est plus compliqué. Donc, il faudra des qualités de vitesse. Mais une vitesse qu'on peut contrôler, une vitesse qu'on peut, j'allais dire, utiliser. Parce qu'il y en a qui, c'est une bolle qui court en neuf secondes. S'il arrive sur une planche de triple saut, ça sera difficile d'assumer après. Et puis, il faut penser au saut que tu dois faire derrière. Exactement. Donc, tu dois courir, mais effectivement, tu dois aussi penser à sauter derrière. Et derrière, justement, il faut de la solidité. Contrairement, par exemple, au saut en longueur où tu fais une seule impulsion, au niveau du triple saut, tu dois rebondir et rebondir. Et justement, le rebond demande de la solidité. Et bien sûr, beaucoup de travail pour maintenir les articulations très, très stables. Et ces articulations, c'est le genou, c'est la hanche et puis c'est la cheville. Prochaine grande échéance, j'imagine que ce seront les championnats du monde de Doha au Qatar. Oui. Tu y participeras ? Absolument. Alors, c'est vrai que j'ai raté un championnat du monde en 2017. Ça va être dû à des problèmes de visa et tout. Mais là, je pense que Doha, c'est bon, c'est bon. On a pris une expérience et ça ne devrait plus se reproduire. Les problèmes de visa devraient être écartés maintenant. Donc là, on se prépare pour Doha. Et quel sera ton objectif là-bas ? Hum, grosse question. Mais l'objectif, c'est clairement d'aller gagner. Parce que là, on va sortir de la modestie un peu. C'est clairement d'aller gagner parce que j'ai fait de belles séances d'entraînement. Mais gagner quoi ? Une médaille ? Non, gagner en fait la médaille d'or. D'accord. C'est tout. Alors, on saute du coq à l'âne. Mais là, je sais que j'ai les moyens d'aller gagner. Et j'essaierai d'exploiter les moyens au maximum. Là, ce n'est plus vraiment un problème physique parce qu'on a déjà fait des… J'ai déjà fait un saut mordu à 18 mètres et tout. Donc, ce n'est pas… Ça ne sera pas un problème physique. Maintenant, c'est dans la tête que ça doit sortir. Du coup, tu es confiant ? Confiant ? J'ai l'impression. Il y a des loups. Il y a des loups. Mais oui, j'espère être parmi ces loups-là. Donc, c'est ce qu'on disait. Donc, j'imagine forcément que tu imagines de faire aussi bien qu'un certain Teddy Tamgo, il y a quelques années, qui a présenté ton entraîneur, me semble-t-il. Exactement. Ta rencontre avec Teddy, raconte-nous. Alors, rencontrer Teddy a été… Ça a été un tournant décide parce que vous voyez bien que… Depuis que je commençais à m'entraîner avec lui en septembre dernier, là, mes performances ont pris… En flèche. Voilà, c'était bien. Donc, j'ai rencontré Teddy. De toute façon, on connaissait Teddy depuis que je commençais en 2011, 2012. Je le connaissais déjà sur les réseaux et également sur Internet. Mais bon… Vous êtes à peu près de la même génération. À peu près, oui. Sensiblement. Oui, sensiblement, c'est vrai, c'est vrai. Il aurait pu continuer sa carrière s'il n'avait pas été miné par ses… Dessus, oui. Donc, Teddy, je l'ai rencontré. J'ai été mis en contact avec lui grâce à mon président du club. Mon club Artois Athlétisme au Nord-Pas-de-Calais. Et mon président du club… Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'à Artois Athlétisme, il n'y a pas d'entraîneur de saut. Un entraîneur typique saut. Donc, je m'entraînais plutôt avec des coureurs de 400 mètres et puis des sprinters et tout. Donc, le saut, les séances techniques, je les faisais un peu par moi. Donc, là, il a vu que… En fait, vu mon potentiel, il a vu que je saute 17 mètres malgré le fait que je n'ai pas, effectivement, d'encadrement spécifique saut. On s'est dit, pourquoi ne pas se donner la chance justement de pouvoir être encadré par un bon coach de saut. Et puis, il a essayé d'exploiter le potentiel au maximum. Il n'a rien regretté derrière. Donc, il a essayé de contacter Teddy parce que mon président du club, c'est Gaëtan Buki. Qui a été en équipe de France, qui connaît bien Teddy Tango. Donc, il a contacté Teddy. Et puis, c'est de là qu'on a pu avoir le premier contact. On a échangé derrière. Et puis, c'est de là que tout est parti. D'accord. Et alors, on dit aussi de lui qu'il est caractériel. Est-ce que c'est vrai ? Caractériel, forcément, vous l'avez vu dans ses vidéos, dans tout ce qu'il fait, il a son caractère, il est un peu spécial. Et vous deux, alors, comment ça fonctionne ? Le plus tenace des deux, c'est lequel ? Plus tenace, il m'a toujours dit que moi, je suis sa version introvertie. D'accord. Mais dans la tête, il sait que je suis une bête. Oui. Bon, il a toujours dit ça. Il faut plutôt se méfier des versions introverties, des faussages. Donc, c'est ce qu'il dit. Il dit que je suis sa version introvertie. Quand il me voit, il dit, en fait, il sait qu'à l'intérieur de moi, je suis fougueux, bouillant et tout. Vous ressemblez beaucoup. Sauf que moi, je ne le... Voilà, on se ressemble beaucoup, en fait, au niveau caractère. Mais sauf que moi, je ne l'exprime pas. Et lui, il l'exprime, en fait. D'accord. C'est tout. Donc, on est un peu compatibles. On se comprend. Apparemment, oui, ça se passe bien. Alors, aujourd'hui, selon toi, quel serait ton concurrent ? À part toi-même, on va dire. Bien avec concurrents, parce qu'il y en a beaucoup quand même. Oui. C'est les tripes sauteurs américains. Ah, d'accord. Christian Taylor, qui est déjà deux fois champion olympique, trois fois champion du monde, qui a un record à 18-21, deuxième performant de tous les temps. Je pense que lui, c'est un gros, gros concurrent pour les championnats du monde. Et justement pour la suite de ma carrière, de toute façon. Parce qu'on est à peu près de la même génération aussi. D'accord. Et quels sont tes exemples contemporains, on dirait, ou passés, qui t'animent dans cette discipline ? Alors, dans le triple saut, il faut dire qu'il y a eu beaucoup de sauteurs. Ah oui, on a eu pas mal. Oui, bien sûr. À qui j'aurais voulu ressembler au tout et au tout. À commencer par dit Tango, mon coach. D'accord. Justement, ce respect et puis ce, j'allais dire, je ne vais pas dire ce fanatisme, mais en fait, le fait d'être fan ou quelque chose comme ça au début, de voir ses sauts. D'accord. Et bien sûr, maintenant, comme on est coach et entraîneur, ça fait que, en fait, il y a un respect qui est là. Il a déjà réalisé des choses. Et lui, c'est mon premier exemple à suivre. De toute façon, il a déjà été champion du monde. Oui. Alors, le record man du monde obligé, Jonathan Edwards. Oui. Il y a Christian Taylor qui a été jusqu'à maintenant un exemple aussi, que je respecte énormément, même jusqu'à maintenant. C'est beau ça. On parle beaucoup, même pendant les compétitions, au meeting de Paris et tout ça, on va beaucoup parler. On est souvent sur la même table en cause. Mais oui, maintenant, c'est devenu un adversaire parce qu'avant, je le voyais un peu trop haut et maintenant, je le vois là, je peux vraiment le bousculer. À ton niveau, oui. Oui. Bon, il est un peu au-dessus de moi parce qu'il a déjà réalisé des choses, forcément. Donc, mes niveaux performance, je sais que je peux aller le bousculer, je peux aller le titiller. Bien sûr. Mais il y a toujours ce respect-là. Il y a toutes ces personnes-là, contemporainement parlant, qui sont très, très, très forts. Sinon, dans le passé, effectivement, il y a eu beaucoup de gens, il y a eu beaucoup de tripes sauteurs américains, des sauteurs… Cubains aussi. Ben, Cubains, oui. Mais bizarrement, les Cubains, ils plafonnent à un certain niveau. Ils sont très forts, techniquement et tout, mais à un moment donné, ils arrêtent leur progression, je ne sais pas, après les 17-50, c'est un peu compliqué pour eux de progresser. Mais bien sûr, au niveau du saut en longueur… De toute façon, il y a beaucoup d'athlètes qui sont passés par le triple saut et non, qui m'ont beaucoup motivé justement à continuer dans l'athlétisme de façon générale. D'accord. Alors, tu es le détenteur du record d'Afrique du triple saut en plein air et en salle, deux records établis en 2019, donc félicitations déjà pour ça. Tu es aussi donc chantier d'Afrique. Peut-on dire que tu n'as pas souffert des conditions difficiles à Asaba l'année dernière ? Ah, les conditions difficiles à Asaba ont fait souffrir tout le monde, je pense. Tout le monde a… Bah oui. Alors, comment t'as fait ? Parce que toi, t'es… C'était compliqué l'année dernière. L'année dernière, on est arrivé à Asaba, bon déjà, tout le monde n'est pas logé, n'a pas été logé, celui-là même, en scène. J'allais dire, au niveau des hôtels et tout, nous avons été logés dans un hôtel, je ne sais pas comment je vais dire ça, je ne sais pas combien d'étoiles je pourrais donner à cette… Mais peut-être pas. Peut-être qu'il n'y a pas d'étoiles en fait, tout simplement. Donc, on a été logés de façon précaire, on a été nourris également avec des choses auxquelles on n'est pas habitués forcément. Bon, bien sûr, donc l'alimentation et tout, ça a beaucoup joué sur nous. Et effectivement, il y a des gens qui ont eu la diarre et tout, tout, tout. Moi, ça va, je n'ai pas eu ce mot-là et tout, 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 mais vraiment, ça a joué sur la performance de beaucoup. Ça a été le mental. Oui, de toute façon, après, à Asaba, en fait, je suis un peu retombé et quand je suis rentré au pays, effectivement, j'ai failli tomber malade en fait. Mais sur le coup, j'étais vraiment concentré sur la mission sur laquelle j'étais venu. Que tu as rempli d'ailleurs. Absolument. Alors, c'est le meilleur secret pour personne, tu es burkinabé. Est-ce que tu as reçu des sollicitations pour changer de nationalité ? Les sollicitations, de toute façon, à partir d'un certain niveau, il y a beaucoup plus de facilité. C'est pour ça que je te pose la question. Ou est-ce que toi, tu as eu envie de le faire ? Et si j'ai eu envie de le faire, ça a toujours été une question qui a trotté dans l'esprit de tout Africain. Parce qu'à un moment donné, le problème, c'est que les gouvernements et les structures sportives africaines ne sont pas forcément, j'allais dire, regardants avec justement les sportifs qui sortent du lot, je veux dire. Et donc, de toute façon, ça a trotté dans ma tête, mais non, je n'y pense pas. Est-ce que tu comprends les athlètes qui peuvent t'être amenés à le faire ? Ça, je les comprends parfaitement. Oui. D'accord. Raconte-nous ta relation avec ton pays d'origine. Alors, avec le Burkina, de toute façon, actuellement, les relations s'améliorent beaucoup, beaucoup, beaucoup. De toute façon, je suis un grand patriote, on va dire ça. Donc, les relations s'améliorent beaucoup parce que depuis l'année dernière, j'ai commencé à faire, quand j'ai fait le record d'Afrique en salle, avec 17-23, déjà en 2018, en fait, j'ai senti, le ministère a enfin vu que je pouvais faire des choses et a commencé justement à me suivre doucement, doucement, doucement. Et cette année, ça commence à se dégager, il y a des choses, il y a des décisions qui sont prises pour pouvoir m'aider justement à préparer les Jeux olympiques dans les meilleures conditions. D'accord. Donc, ils essayent de faire le nécessaire pour te mettre dans les meilleures conditions. Oui, le nécessaire, c'est trop dit. Mais oui, ils essaient de faire des choses. Parce que tu es quand même recordman d'Afrique du triple saut, on l'a dit, avec une marque à 17,50 m. Donc, est-ce qu'il te le rend bien, le Burkina ? Alors, 17,50 m, c'est sûr que dans d'autres pays, tu serais le roi du pétrole. On va lui dire, mais là, non. Là, ils essaient de me le rendre avec les moyens du pays. D'accord. Tu vois des améliorations. Tu vois des améliorations. Lentement, mais sûrement. C'est exactement ça. Alors, j'ai entendu dans une de tes interviews également que tu souhaitais détrôner un certain Thomas Sankara. Je m'explique. Détrôner. Je m'explique. Tu veux être directement associé au Burkina Faso. Dès qu'on dit Burkina Faso, hop, Zongo, explique-nous. Exactement. Bah ouais. Ah, tu as bien suivi mes interviews, toi. Parce que là, avant de dire Burkina Faso, je pense à Sankara. Ouais, absolument. Alors, je veux effectivement être une figure parlante et tout du Burkina Faso, effectivement. Je voudrais réaliser des choses, et pas seulement dans le sport, de telle sorte que lorsqu'on va effectivement dire Burkina Faso, qu'on voit Thomas Sankara, c'est qu'on associe mon nom. D'accord. C'est vraiment un truc, mais de là pour expliquer, bon, déjà dans le sport, là où je me sens le plus, déjà ramener une médaille olympique au Burkina, c'est déjà, je pense, une belle mission. Après, le sport, j'ai d'autres ambitions. D'accord, également. Tu nous en parleras peut-être tout à l'heure. Et en termes d'infrastructures et de pratiques du triple saut, donc où est-ce qu'on en est au Burkina ? On l'a évoqué un peu, c'est pas vraiment ça. Alors, on a effectivement des conditions précaires. Alors, un seul stade d'athlétisme, un seul stade d'athlétisme, voilà, avec du tartan et puis un sautoir, c'est vraiment compliqué. Et c'est que le stade du 4 ou de Tawagadougou, les autres s'entraînent dans le sable ou sur la terre battue. Conditions précaires. Exactement, c'est compliqué. Donc, évolution, pas encore. Bon, je ne sais pas quand est-ce que ça va évoluer réellement, mais là, le ministère est en train de faire des efforts, surtout pour réhabiliter des stades. Tu es en contact avec eux ? Le ministère, oui. J'ai le numéro du ministère, pas de problème. Passer un coup de cil quand tu veux, quoi. Voilà, donc, le ministère est en train de faire des efforts, pas pour le triple saut, mais pour le sport en général. En général, oui. Voilà, parce qu'il manque beaucoup des infrastructures au pays, et justement, ils sont en train d'essayer de réaménager des terrains de sport dans les localités un peu reculées et tout ça. D'accord. Bon, mais je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont mettre des tartans d'athlétisme. On attend ça avec impatience. Alors, si je te dis Tokyo 2020, qu'est-ce que tu me réponds ? Je te réponds aux médailles d'or. Oui, direct. Directement. Et pourquoi alors ? Alors, le rêve olympique, c'est ce que j'essaie d'apporter au pays. Parce que justement, le pays n'a jamais eu une médaille olympique. C'est vrai que déjà, avoir une médaille de bronze serait un grand pas pour le pays. Ce serait bien ça. Je veux une médaille d'or et puis c'est tout, quoi. Pas de choix. Non. Mais au pire, on se donne rendez-vous dans quatre ans encore. Oui. Forcément. Dans quatre ans, après, Paris, c'est sûr que je vais arrêter. Ah, oui. C'est sûr. Presque sûr. Parce que j'ai d'autres ambitions derrière. Ah oui, d'accord. Bon, on va y revenir de toute façon. Donc, tu nous as dit que ton objectif, ce sera obtenir la médaille d'or. Oui. Médaille d'argent, de bronze. Non, tu n'es pas contre. Tu rapportes quand même une médaille. Je prends, mais oui. Ce n'est pas le souhait. Et là, on y vient, justement, tu prépares. Donc, on disait un doctorat en génie électrique. Moi, je me pose la question, quel est le rapport avec ton sport ? Il n'y a pas un grand rapport entre le génie électrique et le sport. On est d'accord. On est d'accord. Alors, le génie électrique, c'est un truc que j'ai toujours aimé, en fait, depuis mes années lycée. Donc, après le baccalauréat, j'ai fait des classes préparatoires pour justement être ingénieur. Ce sont des scientifiques, ça y est. Tout simplement. Et donc, au fil du temps, en fait, le sport aussi, c'est une passion. On va dire, est-ce qu'on peut tenir deux passions ? Oui, c'est possible. Oui, apparemment, tu fais bien. Oui, on suit parfois derrière, c'est souvent chaud. Mais là, effectivement, il n'y a aucun rapport entre le génie électrique et le sport. Mais bon, de toute façon, je tiens les deux. Si je sais, quel est le rapport ? Dis-moi. Le Burkina. Absolument. Tout revient au Burkina, de toute façon. Absolument. C'est ça ? Parce que je pense que si tu deviens, donc, ingénieur, tu pourras faire de grandes avancées, de grandes choses pour ton pays, également. C'est possible. Effectivement, au niveau du Burkina, actuellement, on manque de professeurs à l'université, de maîtres de conférences, et puis de professeurs, également, dans les épreuves techniques de pointe, en fait, actuellement, de l'ingénierie. Et la plupart des anciens qui viennent, c'est vraiment des étrangers. D'accord. Et là, un docteur ou un professeur, en plus, ce sera bien. Local, c'est parfait. Exactement. Luc, Fabrice, que peut-on te souhaiter pour l'avenir ? Pour l'avenir, l'avenir proche déjà que de la santé. Oui. Ou l'avenir lointain, d'ailleurs, parce que c'est la santé pour tout le cheminement. Et beaucoup de chance, on a beaucoup de chance. Et de réaliser de beaux exploits, par exemple. Déjà, remporter tout ce que j'ai en tête, c'est-à-dire les championnats du monde, les Jeux olympiques, et puis également avoir mon doctorat au bout des deux prochaines années. Merci d'avoir répondu à nos questions, Hugues, Fabrice, et à très bientôt sur Stade Afrique. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, c'est la fin de Bras qui s'en rencontre. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine émission. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada